Moi je suis d'accord avec le côté droit dans le sens où Alexis Sanchez est vraiment un joueur Ligue des Champions et c'est lui le déclencheur finalement de la révolte marseillaise. Il a été assez important, même s'il a raté quelques trucs ce soir, mais beaucoup d'énergie. Et il transfère ça, ça je suis d'accord là-dessus. Je trouve qu'Arit, pour moi, a été peut-être le meilleur ce soir dans le sens où il amène cette technique, même il amène de la profondeur quand justement Sanchez vient demander le ballon dans les pieds. Il amène de la profondeur, il écarte le jeu et puis il est décisif quand même. Mais ce deuxième but qui change tout, donc je mettrai... Et si ce joueur devient régulier, il va être une vraie arme pour l'Olympique de Marseille. On va faire une petite synthèse de notre conversation, puisque Nicolas Chébriand, après la rencontre, a rencontré Amin Arit, mais qui parle d'Alexis Sanchez. Regardez ! Oui voilà, c'est quelqu'un qui est très important pour nous. Il met énormément de... c'est un dynamiteur. Il est difficile à prendre pour une défense, il bouge énormément, il presse énormément, et ça nous facilite les choses. Quand on a un joueur de cette classe devant, c'est tout de suite plus facile, que ce soit pour combiner, comme sur la première action que j'ai, il sent le football et c'est un plaisir pour moi qu'il a pu le voir jouer en étant plus petit, de pouvoir jouer avec des grandes personnes du monde du football comme lui. et je m'entends de mieux en mieux avec lui, il y a des automatismes qui sont en train de se créer et c'est de bonne augure pour la suite. Il fait un peu de lobbying pour lui. Oui, c'est sûr que ça. C'est qu'en fait en croix, il parle de lui. Il est finalement entre nous, ça se passe bien. Non, mais c'est juste, on en a... Il est un peu miraculé, Arit, parce que dans l'histoire, en fin de Mercato, ce n'est pas lui qui devait arriver, c'était Malinowski. Et quand ils n'ont pas fait Malinowski, ils ont repris Arit, et tant mieux parce que c'est un joueur de qualité. Mais Jo, tu as raison, la clé de sa carrière, c'est la régularité. Il avait fait aussi. Il est jeune encore. Il est jeune, il a 24. Mais bon, à un moment, on dit son jeune, son jeune, mais derrière, ça pousse et puis il faut s'inscrire un peu dans la durée. Pardon ? Oui, 24 aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes. Il faut qu'il soit titulaire. Oui, mais c'est ça. C'est qu'en fait, les jeunes aujourd'hui, il y a de plus en plus jeunes de plus en plus tôt. Et on les encense tellement vite. Bien sûr, mais s'il n'est pas titulaire, c'est parce que Tudor, même lui, et c'était le cas de Sampaoli la saison dernière, a trop d'interrogations sur ce joueur. C'est quand même assez net. Il était en Suisse, non, avant de... Non, à Schalke 04, avant, il était à Nantes. À Schalke. C'est Génération Mbappé. Oui, d'accord, mais à Schalke, c'est pareil. Il a été trois fois là, et puis huit fois en bas. Et c'est vraiment insupportable. Même en tribune. Parce que le problème, il avait aussi un comportement qui n'était pas toujours parfait. Je vous sens pas le livre, la saison dernière, ça s'est quand même un petit peu... Oui, ça s'est amélioré. Non, non, mais c'est pour ça. C'est quelqu'un qui est quand même sur une dynamique positive. Ce qui va être intéressant, c'est savoir est-ce qu'il est capable d'être régulier ou pas. Le haut niveau, de toute façon, c'est simple. Ce n'est pas être capable de faire des bons matchs, parce que tout le monde est capable de faire des bons matchs. C'est de le faire régulièrement. Pardon, mais Igor Tudor, je vous ai lancé ça comme ça juste avant la pause. Est-ce que désormais, là, il a des idées un petit peu plus claires sur sa hiérarchie pour composer, on va dire, son attaque ? Parce que Gerson, Payette... Déjà, l'idée très claire qu'il a, c'est Alexis Sanchez quand même devant. Ça, c'est clair. Non, mais parce qu'on pouvait se poser des questions quand Alexis Sanchez, il signe à Marseille, l'âge qu'il a, les clubs qu'il a fait avant, on peut y considérer et peut-être avoir un peu peur qui viennent, pas en pré-retraite, mais qu'en tout cas, il ne va pas mettre l'énergie, l'implication qu'il est en train de mettre depuis le début de la saison. Oui, c'est son état d'esprit naturel. Mais je veux dire, quand tu arrives dans un club comme du niveau aujourd'hui de Marseille, quand tu as fait les clubs qu'il a fait avant, tu peux venir quand même un peu avec un tout petit peu de relâchement en te disant, finalement, je suis sur la pente descendante. C'est l'enquête de ce qu'il a. C'est pas le défi que tu peux pas. Ils ont pas recruté Vidal. On va retrouver Giovanni Castaldi sur son île de la tentation. Parce que j'ai l'impression que le décor, c'est un petit peu ça. C'est très bon, ça, là. T'inquiète pas, t'es bien coiffé, Giovanni, de ne pas y aller. Il arrive à Marseille et achète déjà une résidence secondaire. Giovanni, nous étions en train de parler du match d'Alexis Sanchez. Alors, pour Étienne et pour Olivier, c'est le meilleur Marseillais ce soir. Ce leader, on va dire, d'efforts. Et puis, Nabil nous a dit chancel, Mbemba et Amin Arit pour le président également, pour Hervé Penaud. Et pour vous, le Marseillais qui était le plus fort ? Pour moi, je suis totalement d'accord avec Jo et Hervé. Jo a eu une analyse tactique et technique parfaite. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, sinon je vais désintéresser Étienne Moitié. Je ne voudrais pas perturber votre show. Olivier Ménard, d'ailleurs, c'est l'UFA qui était d'accord avec Jo aussi, puisqu'il a été élu homme du match. Je vais répondre à votre question que j'ai trouvée très intéressante, Olivier Ménard. C'est par rapport aux incertitudes, par rapport au choix d'Igor Tudor. Ce qui lui avait beaucoup déplu lors du match face à Francfort, c'était quand il y avait Gerson et Payet. Son équipe était totalement coupée en deux. Ce qu'il aime énormément de la part d'Amin Arit, et s'il ne jouait pas en début de saison, c'est parce qu'il n'avait pas eu de préparation et qu'il n'était pas encore prêt physiquement, c'est qu'avec ce type de joueur, il a beaucoup plus de liants. Les attaques, les transitions rapides de l'Olympique de Marseille sont beaucoup plus fluides et il bouge beaucoup en les lignes. Il fait beaucoup de bien aussi à Alexis Sanchez, qui est un peu moins isolé. Moi, sur la notion de leader, ce que j'ai vu du stade, il y a Alexis Sanchez, qui est un leader d'effort. Il y a aussi Mbemba qui peut par ses montées apporter ça, mais pour moi, le patron qui s'est révélé ce soir, c'est Matteo Guendouzi aussi, parce que quand il est au milieu de terrain comme ça, qu'il récupère les ballons, il est essentiel, c'est lui qui replace sa défense, c'est lui qui donne des consignes, qui encourage ses attaquants aussi, c'est lui qui encourage beaucoup les pistons parce qu'ils font énormément d'appels. Ce soir, Guendouzi, le capitaine, a marqué, à mon sens, énormément de points aussi dans cette équipe de l'OM. Merci beaucoup. Impression venue du stade, Giovalier. C'est intéressant sur Guendouzi parce que c'était quand même cool de le voir évoluer à son poste parce qu'il a été parfois mis... D'ailleurs, quand il y a eu un changement tactique, on l'a vu un peu plus haut, même s'il apporte également de l'énergie dans le pressing. Après l'utilisation du ballon, parfois, il y a un peu de déchets, mais ce n'est pas le registre dans lequel il excelle le plus. Mais moi, je suis désolé, je ne suis pas là pour prêcher pour ma paroisse. Moi, Mbemba, il évite le 2-0. Ça, c'est de une déjà. Lequel 2-0 ? 2-0, Mbemba. Il met le joueur dans une situation inconfortable. Tu leur dis n'importe quoi, là. Nabil, est-ce que tu veux qu'ensuite, nous, on reparte sur un réactif sans chef ? Moi, je vais reparler d'un réactif. J'ai des trucs à dire sur un réactif. Et là, où là, Étienne Moiti me déceveur. Je ne veux surtout pas te décevoir. Le problème dans ce genre d'émission, c'est qu'il y a des joueurs qui sont surcotés et d'autres sous-cotés. Quand il dit que... Vous êtes le baromètre un petit peu pour... Moi, je suis là pour un peu apporter l'équipe. Moi, j'ai trouvé que Mbemba, il fait un bon match. Mais je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant que Mbemba, c'est un joueur de Ligue des Champions ? Porto, c'est une équipe qui performe régulièrement dans laquelle il était titulaire. À Tottenham, il a pris l'air dans la Ligue des Champions. Il y en a qui ont le lé la belle Ligue des Champions. On ne sait pas pourquoi. Et d'autres, non. Une minute pour convaincre. Je pense que maintenant, il est venu dans la galaxie Nabil Jelit avec quelques autres. On en va entendre parler pendant toutes les émissions. C'est ça ? Alexis Sanchez, le meilleur Marseille ce soir. Oui ou non ? Contre l'équipe du soir. J'aimerais avoir les résultats, s'il vous plaît. On a dû perdre, parce que l'autre, il a une cote incroyable. Oui ! Oh yeah ! Moati, 53, 47. Mais c'est partagé. Non, mais honnêtement. C'est un scrutin de République balanée. Si je peux revenir... Non, non, franchement. Personne n'a envie. Non, non. Les gens s'est fait très super. Les blagues de l'équipe du soir, vous prenez le contrôle de l'émission. Maintenant, non, ne jette pas la raquette au visage de son petit camarade, mon cher Olivier. Surtout pas ! J'ai vu passer 6-0-6, pour atteindre les objectifs de l'OM. 6, c'est satisfaisant. 7, c'est un bon match. 7, 4, 5, 7. C'est 7 ? Ok, 7. Autre chose à ajouter ? Non. On peut enchaîner, mes amis, les notes. Tiens, Matteo Guendouzi, à présent. Guendouzi, impressionnant milieu. 7 pour moi. Pogboum. 7, 6 plutôt. 6. Nous étions un petit peu plus mesurés, un peu plus de recul sur le match de Guendouzi, mais Giovanni nous l'a resitué un petit peu sur le côté aboyeur, sur le côté jure plat, sur le côté... Non, mais c'est vrai, il était capitaine, il a assumé son rôle ce soir. Non, mais le tempo, pour moi, c'est le tempo de la deuxième mi-temps, il doit être donné aussi par lui. Alors peut-être Harry, tu es un peu plus haut, mais lui, ça doit être lui qui doit dire à tout le monde, on joue d'une certaine manière. Quand on voit que les mecs, ils vont provoquer, ils sont... De temps en temps, il y avait des situations, alors qu'ils étaient en supériorité numérique, il y avait des situations où les Marseillais se retrouvaient un contre-trois. Non, mais moi, ça me paraît incroyable. Et continuer à vouloir aller dribbler, passer individuellement. Normalement, si tu es un contre-trois à un endroit, dans une autre zone, quelque part sur le terrain, tu dois être au moins deux, trois de plus. Pardon, mais sur l'animation offensive d'Igor Tudor, est-ce que... Vous allez me dire, c'est un peu... Est-ce que c'est une équipe qui a gagné une équipe un peu de chiffonnier, de mailleucheur, voilà. La préparation... Il y a des joueurs de ballon, quand même. Pour moi, Gendouzi, c'est quand même un joueur qui a des pieds. Oui, mais aussi... Oui, mais ce qu'on voit... Vers autour, c'est quand même un joueur qui a des pieds aussi. Un peu décevant, mais décevant, mais je veux dire, c'est des mecs qui peuvent faire des passes. Oui, mais ce qu'on voit de l'OM, c'est les attaques, on va dire, plutôt rapides, non ? C'est des rapides, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de grande préparation de la... Il n'y a pas de grande préparation dans cette équipe. C'est pas Manchester City, c'est sûr. Oui, non, ça va vite, par des petites passes simples, sans vouloir aller vers l'avant, tu peux rapidement trouver un espace libre. Et après, à ce moment-là, enclenché dans cet espace libre pour aller provoquer, il jouait vite. Juste ça, en fait. Mais ça, c'est pas tellement le jeu que je vois de Marseille, non ? Vous ne trouvez pas ? Ces petits redoublements de passes, cette préparation, ce côté minutieux, tout ça. Je ne les vois pas tellement faire ça à Marseille. C'est faire circuler le ballon de gauche à droite jusqu'à un moment donné où tu trouves... Oui, mais l'idée du jeu de Marseille, c'est simple. d'aller beaucoup plus vite pour aller chercher le côté City. Moi, c'est pas ce que je demande. C'est pas leur logiciel. Lui, c'est l'année dernière. Alors, s'ils sont un de plus, il faut qu'ils continuent à jouer comme ils ont fait en deuxième année. Par contre, on croise les doigts pour Jonathan Klos, quand même. Parce que quand on voit... Vous avez des infos ? Non, non. Je croise les doigts pour lui parce que... C'est assez inquiétant. Pour l'OM, c'est un joueur plus qu'important. Même si Cabouret, pas mal. Ouais, mais... Cabouret, c'est pas centré. C'est pas pareil. Cabouret, c'est pas centré. Si vous jouez avec un piston et Cabouret, c'est pas centré, c'est pas la qualité. Non, non, il se rentre moins bien que Klos. Il n'y a rien à dire. Il ne s'est pas centré. Chacun a petit peu ses joueurs. Regarde, Klos, il a cette faculté. Je le connais pas. C'est pas plus que ça. Hervé Klos, il a cette faculté de rentrer dans le jeu. Regarde. Non, mais il est meilleur. Non, mais regarde Angers ce qu'il a fait la semaine dernière. Bien sûr. J'ai Eddy, j'ai Eddy deux fois 13. Mbembal, c'est un pas par ça. Il s'appelle Eddy. Bonsoir, Eddy. Six pour Tavares. Il pèse sur la défense, mais un peu trop solide. C'est 11 ballons récupérés pour Tavares. Je crois que c'est celui qui a récupéré le plus de ballons. Non, non. Moi aussi, c'est un peu plus salaire. Il a fait des mauvais jours. Il a fait expulser le gardien dont on nous disait Monts et Merveille à gauche. Non, non, mais c'est vrai. Il y a un moment où il n'a pas de match. Non, mais attendez. Techniquement, ce qu'il a fait parfois, il a une énergie folle. Il est capable de faire des courses, des courses, des courses. Mais ce soir, il a un manque de justesse. C'est incroyable. D'ailleurs, à l'image du moment où il fait expulser le gardien, parce qu'après, il se retrouve avec la balle, il ne sait plus trop quoi faire alors qu'il a quasiment la possibilité de marquer. Moi, je l'ai trouvé quand même très juste. C'est quand même l'extrême bonne pioche pour Marseille quand même. Tout à fait. Non, mais c'est du match de soir. Je ne te parle pas de ta parole. Je pense qu'il est au niveau un peu supérieur à ce qui est l'effectif de l'OM. Il a besoin de la qualité quand même dans son jeu parce qu'il a beaucoup de la qualité. Il a beaucoup d'activité, il a beaucoup de détermination, mais je trouve qu'il a des gestes un petit peu... Nonchalant n'est pas le mot, mais en tout cas, des gestes qui manquent de qualité parce qu'il est capable d'apporter encore beaucoup plus. Du déchet. Oui, c'est ce que je disais. Il a du déchet. Du déchet, tout le monde en a, ce n'est pas le problème. Mais il faut être plus... Il faut qu'il ait plus de justesse dans ses choix.